Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Aujourd'hui nous allons apprendre à installer de la musique sur sa calculatrice TI-83+, comme je vous l'avais montré dans la vidéo de présentation Alors la première chose à faire, c'est de disposer de votre calculatrice TI-83+, et de la brancher sur Windows Donc moi je vais la brancher, hop, on va brancher la calculatrice Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties je pense, plusieurs étapes à réaliser Et elle sera également filmée en IRL afin de vous montrer le résultat sous la calculatrice Donc là la calculatrice est allumée, c'est tout à fait normal Voilà, donc je vais l'éteindre Et donc pour connecter la calculatrice à son ordinateur, il ne suffit pas simplement de la connecter sous Windows Il suffit également d'aller télécharger le programme qui est inclus dans la calculatrice qui s'appelle TI-connect Ti-connect, voilà, donc moi je l'ai ouvert, il est ici Donc TI-connect, principale fonctionnalité Donc vous irez sur le site de Texas Instruments Ce lien sera dans la description, tout sera dans la description Et il vous suffit donc de télécharger le TI-connect en cliquant ici Donc si vous voulez une version PC ou Mac Alors moi je vais vous montrer tout de suite Hop, on va prendre la version pour PC Et donc vous cliquez sur pour PC La page va se charger Cliquez sur télécharger, hop Et on se retrouve sur la page Texas Instruments Ici vous allez prendre TI-83+, donc manuel, on ne s'en préoccupe pas Et donc vous allez prendre TI-connect Software for Windows en français Ici TI-connect Software, la version 4 ou supérieure Si vous regardez ce tutoriel un an après qu'il a été posté Et vous cliquez sur télécharger Donc voilà, donc ça vous continuez sans ouvrir de session Ce n'est pas très utile Et normalement, voilà, donc Firefox, hop Enregistrez, voilà, et vous installez le logiciel, c'est très très simple Donc moi je ne vais pas le faire car je l'ai déjà tout simplement Et vous allez l'ouvrir Donc voici à quoi ressemble ce fameux logiciel TI-connect A l'intérieur de ce logiciel, une fois que vous aurez connecté votre calculatrice Vous allez cliquer sur TI-device explorer Donc ça, ça permet d'explorer votre calculatrice Très simplement, de voir tous les programmes et tout ce qui est dessus Donc voilà, donc ça c'est votre calculatrice qui va être détectée Donc ce que vous faites là, c'est que vous allez l'allumer Donc on va aller l'allumer La calculatrice est allumée On fait actualiser Actualiser Et on trouve USB 1 USB direct cable Et puis TI-84+, TI-84 pourquoi ? Car la ROM est supérieure sur les 83+, Donc considérez que c'est votre calculatrice Ne vous préoccupez pas du fait qu'il y ait une 84+, Sachez que ce tutoriel, je crois, fonctionne également pour ces calculatrices Donc vous cliquez sur sélectionner Afin de connecter votre calculatrice Hop Et donc voilà, TI-84+, Silver Edition, peu importe Tous vos programmes seront situés dans Programme ici Donc ça c'est tous mes programmes que j'ai actuellement sur la calculatrice Donc là je referme Et ce qu'on va faire, c'est aller télécharger Donc premièrement notre lecteur Notre lecteur de quoi ? Notre lecteur de musique tout simplement Ce lecteur sera dans la description Et toute l'archive sera dans la description Donc je vais tout de suite vous ouvrir cet archive Donc nous revoilà dans l'archive Cet archive donc PlayWave Qui inclut tout le pack pour mettre de la musique sur votre calculatrice Vous allez faire un clic droit dessus Et faire extraire ici Ou plutôt extraire vers PlayWave Un nouveau fichier PlayWave Et donc vous double cliquez dessus Donc vous pouvez utiliser WinRAR, WinZip Ou n'importe quel logiciel de décompression des .zip Donc il y en a plusieurs sur internet PlayWave Et ici on remarque qu'il y a plusieurs fichiers Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça Alors les fichiers .8xp C'est les fichiers, les programmes Que la calculatrice seule peut lire Donc là, ça s'ouvre avec TI Connect Mais que la calculatrice pourra le lire Le fichier .wav, je pense que vous l'aurez deviné C'est la musique Donc cette musique, on ne va pas s'en préoccuper tout de suite Car c'est un petit peu compliqué à tout vous expliquer Ce qu'on va faire pour l'instant C'est simplement rajouter le programme PlayWave Et le programme PWL Sur notre calculatrice Il s'agit en fait simplement des lecteurs Alors comment rajouter un programme Sous votre calculatrice ? Et bien c'est très simple Vous retournez dans TI Basique Vous allez cliquer sur Envoyer à une unité TI Donc là c'est pour rajouter des programmes Donc vous allez cliquer sur Parcourir Et vous rentre dans l'emplacement de votre fichier Ici Et vous allez aller dans PlayWave et PWL Où vous allez cliquer sur les deux comme ça Vous maintenez la touche Shift pour sélectionner les deux Vous cliquez sur Ouvrir Les unités vont être ajoutées Donc voilà, ça met du temps à charger forcément Hop, en RAM Donc ce que vous faites, c'est que vous allez changer ici RAM Et vous allez mettre ça sur Archive Moi je vais vous conseiller Archive Je n'ai pas vu trop la différence Mais bon, je conseille plutôt Archive Je crois que c'est une relation avec la mémoire Donc peu importe, de toute façon ça marchera quand même Et vous cliquez simplement sur Envoyer à l'unité Donc le transfert est en cours Et nous allons pouvoir constater sur notre calculatrice Que tous les fichiers seront Tous les programmes seront à nouveau sur la calculatrice Fichier 2 sur 2, voilà c'est parfait Le programme se ferme Et si on regarde sur notre caméra Et bien nous allons constater Que nous avons maintenant de nouveaux programmes Donc on va aller dans le programme Et on va descendre tout en bas Et on trouve PWL et PlayWave On peut les exécuter Et là, PlayWave Loader Ce qui va vous permettre de lire votre musique Il va vous demander le nom du programme C'est à dire le nom de la musique que vous voulez rajouter Et cette musique, simplement Il va falloir aller l'installer sur votre calculatrice Donc, prochaine étape Alors pour envoyer des fichiers audio sur votre calculatrice Il faut que ceci soit auparavant En format .wav Sinon, et bien votre calculatrice n'arrivera pas à les lire Alors ce fichier wav Va être transformé en fichier ger Donc voilà, c'est le nom du fichier ger.uxxp Et en format spécial pour que la calculatrice puisse le lire Seulement le problème C'est que cette musique ici Donc voilà, très 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 petite Et qui est faite exprès pour la calculatrice A été transformée via un logiciel Pour le transformer en .8xp L'extension Ce logiciel, il s'agit simplement de Wave 83+, Et d'un autre logiciel Qui vont vous permettre de les transformer Ces logiciels malheureusement ne fonctionnent plus sous Windows 7 Je crois bien Oui, ça nous a une erreur Tout simplement car ils ont été créés Comme vous pouvez le voir Sur la date 0407-2000 Donc vous vous doutez bien que Tous ces programmes sont vraiment Sans mise à jour et sans rien du tout Donc à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé de manière De transformer votre musique ger En fichier lisible par votre calculatrice Alors qu'est-ce que cela signifie ? Et bien tout simplement Vous ne pourrez pas mettre d'autres musiques Sur votre calculatrice Jusqu'à ce que je trouve un autre moyen De transformer ces musiques en .8xp Il y a beaucoup de nouveaux programmes qui apparaissent en ce moment Mais il faut beaucoup surfer sur les forums anglais Et tout Donc à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé de programme Qui permet de les convertir vers 8xp Donc vous devez vous contenter Du fichier ger.wav Donc qui est vraiment un fichier minable Mais qui va vous permettre de jouer un son Au moins sur votre calculatrice C'est très simple Donc on va faire l'exemple avec ce ger.wav En plus, si vous mettez des gros fichiers Sur votre calculatrice, vous n'aurez quasiment plus de place Donc là, vous voyez que le fichier fait 42,2 kilo-octets Et il doit être compressé en un format spécial 88 kilobits par seconde Sinon la calculatrice ne pourra jamais le lire Donc c'est très compliqué tout cela Donc je vais vous montrer comment rajouter Le programme ger.wav Et vous pouvez aller chercher le ger.wav Ti83 plus Alors comme pour les programmes Vous allez cliquer sur envoyer une unité Parcourir, maintenant vous connaissez Vous allez chercher le ger.wav 8xp Voilà Et vous cliquez sur ouvrir On recherche en cours Voilà Actualiser Vous ouvrez votre calculatrice Comme à votre habitude Actualiser Et usb Et sélectionner On est parti pour le transfert Hop Archive Envoyé à l'unité Voilà Le fichier a été envoyé sur votre calculatrice Vous pouvez à présent fermer TI Connect Nous allons tout de suite regarder sur la vidéo IREL Comment se présente Ce nouveau programme qu'on vient d'installer Donc nous voilà dans la vidéo Vous allez cliquer sur Programme De nouveau Et vous voyez le programme ger qui s'affiche en numéro 7 Ger voilà Donc ce programme on ne peut pas le lancer Ça ne fera rien du tout Il faut utiliser PwL Comme dans la vidéo de présentation Exactement Et ici spécifier le nom G E Et R Cliquez sur entrer La lecture Ça va se faire en boucle Donc voilà la lecture en boucle du programme Le programme ger Donc pour l'écouter Et bien il va vous falloir les écouteurs Comme dans la vidéo de présentation Je vais tout de suite vous les présenter Ces écouteurs Donc on se retrouve tout de suite Pour la troisième étape Et dernière étape De notre procédure Vous pouvez fermer votre ordinateur Donc et bien nous reviens Nous revoilà pour Pour l'écoute de la musique Alors tout d'abord Il vous faut un câble Un câble jack De 2,5 mm Comme ceci Donc 2,5 mm Si vous n'en avez pas Vous pouvez acheter Plein d'adaptateurs Donc vous tapez sur Google Adaptateur 2,5 mm 3,5 mm Afin de brancher Beaux écouteurs Comme ceci Donc les classiques Donc que vous trouvez Un peu de partout Sur le marché Au plus petit Comme ça Donc vous voyez Ce n'est pas du tout La même taille C'est vraiment Vraiment une différence Donc ce qu'il vous faut Ce sont les 2,5 mm Donc ça se trouve Un petit peu Sur les sites particuliers Comme Conrad Ou beaucoup d'autres sites Donc je ne citerai pas le nom Et donc Vous cliquez sur On Pour lire votre programme Programme Et vous allez descendre Sur PwL Et on va aller chercher Notre petit programme Gère Et lecture en boucle On branche Notre Notre câble De 2,5 mm A l'arrière Donc Sur L'endroit Spécifique Et On va maintenant écouter Ceci Je vais vous mettre Tout de suite Avec ce micro On constate que Le son marche bien Et donc pour l'arrêter Vous cliquez Vous enlevez déjà le jack Et vous cliquez plusieurs fois Sur On Pour quitter Voilà Je tapote Et Error Arrêt Et voilà C'est bon Hop On clique sur Off Et donc voilà Sachez que vous pouvez rajouter des musiques Donc les musiques N'ont pas été faites par moi Elles ont été faites avec l'ancien logiciel Qui ne marche plus maintenant Je vous mettrai plusieurs liens dans la description Afin de télécharger d'autres musiques Je crois qu'il y a aussi des musiques De Star Wars Ou de De plein de thèmes connus Que vous pourrez trouver sur internet Très facilement Je vous mettrai tout ceci Dans la description Donc voilà Merci d'avoir regardé ce tutoriel C'était un très gros tutoriel Assez long à monter Donc pour la considération Vous pouvez laisser un j'aime Et n'oubliez pas de vous abonner Si vous ne l'êtes pas encore Et moi je vous dis à très bientôt Pour un nouveau tutoriel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !